Coucou les amis ! Est-ce que j'ai délaissé la chaîne YouTube ces derniers temps ? Euh oui. Depuis le mois de janvier, je suis dans une période un peu compliquée. Mon année d'écriture à plein temps s'est terminée et je me suis mise à chercher un travail salarié. En parallèle, je réécris un manuscrit. J'ai un peu de mal à garder le cap à la fois sur ces recherches d'emploi, sur la réécriture, sur la communication. Mais promis, je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes erreurs de débutante. Quand je discute avec des amis, je me rends compte que beaucoup pensent que l'écriture est innée. Qu'on naît avec ou sans talent, avec un style bon ou mauvais, mais qu'au fond, c'est vraiment une histoire de naissance. Et non ! Vraiment, non ! C'est comme en musique. Vous pouvez avoir une bonne oreille, mais si vous ne vous entraînez pas, si vous ne vous laissez pas corriger, vous ne serez jamais un bon musicien. Alors effectivement, certains d'entre nous naissent avec une sensibilité et ou avec une passion particulière pour la musique ou pour l'écriture. Mais cette disposition ne suffit vraiment pas. Bonjour à tous, je suis Margot de Jubé-Court, auteure chrétienne de romans et de poésie. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les coulisses de mes créations. L'écriture se travaille et elle se corrige. Avant de publier mon premier roman, j'en avais déjà écrit 15. J'avais reçu des dizaines de critiques. J'avoue que je les ai d'abord un peu ignorées. Et puis, j'ai commencé à les écouter et à retravailler mes textes. Mais sans ce travail, je n'aurais pas pu sortir un bon roman. Donc non, mon style d'écriture n'est pas tombé du ciel, il est avant tout le fruit d'un travail acharné. Pour réaliser cette vidéo, j'ai relu mes vieux manuscrits. Et j'ai trouvé cette erreur principale. En vrai, il y en a beaucoup plus. Mais je vais vous présenter que les plus importantes, sinon on n'aura jamais terminé. A l'époque, on parle des années 2011 à 2015, je me considérais comme une autrice expérimentée. Bah oui, j'avais déjà écrit une quinzaine de romans, tous plus mauvais les uns que les autres, mais ça on ne le dit pas. J'étais sur le point de publier le 16e qui, lui, était plutôt bon. En même temps, je l'avais fait corriger par des professionnels. Bref, je pensais avoir percé le mystère des bons livres. Et en fait, non. La preuve, c'est que j'ai à peine publié un cinquième des manuscrits que j'ai écrits depuis. Mais tous mes textes sont quand même très précieux pour moi. Sentimentalement, j'y tiens. Mais surtout, quand je les relis, je mesure combien mon style a progressé. Et c'est assez cool, je trouve, de se dire qu'on progresse en continu, que mon style d'hier est moins bon que celui d'aujourd'hui et que celui de demain sera sans doute meilleur. On commence avec la première erreur. L'emphase. L'exagération. Les envolées lyriques à outrance. J'étais capable de donner à un rayon de soleil l'importance d'une bombe nucléaire. Exemple, dans un manuscrit de 2014. Début octobre n'avait pas eu raison du soleil de Provence. Le ciel bleu était d'une arrogance fascinante. La chaleur se faisait écrasante pour un jour d'automne. L'Houmi, ville portuaire de quelques dizaines de milliers d'habitants, prenait des couleurs éblouissantes en ce milieu de journée. La lumière aveuglante détachait les ombres des bâtiments et les jetait violemment sur le sol. Dans le paragraphe suivant, j'ai aussi un toit d'ardoise qui reflète le soleil avec une aisance insolente. Voilà, voilà. Le pire, c'est que je me creusais même la tête en me disant « Est-ce qu'on peut vraiment dire du soleil qu'il est arrogant ? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt insolent ? » Résultat, le style est très lourd. Tout est amplifié. On est vraiment très loin de la réalité. En plus, j'épuisais tous mes adjectifs et je ne trouvais plus les mots quand il se passait quelque chose de vraiment fort. Deuxième erreur, vouloir dire toutes les émotions de mes personnages. Si l'un d'entre eux tremblait, je ne pouvais pas m'empêcher de préciser s'il tremblait de froid, de peur, de faiblesse. J'avais trop peur que mon lecteur se trompe d'interprétation. Exemple dans le même manuscrit que tout à l'heure. Le fautif guettait son jumeau avec une angoisse évidente. Antoine avait un regard lourd de désarroi. Que pensait-il ? Comment suivre le chemin de ses pensées ? L'attente était insupportable. Accablé, Louis se laissa glisser contre le mur pour s'asseoir sur le parquet. Un peu plus loin, deuxième exemple. Eugène acquiesça, rayonnant. Après un instant de réflexion, il se tourna vers son ami et reprit, plus soucieux. « Et toi frérot, ça va ? Oh, moi souffle à le garçon. » Antoine, écoeuré par les mots qui sortaient de sa bouche, baissa les épaules et posa le front sur les genoux. Reprit Eugène, interloquée. C'est tellement lourd ! Je me souviens que mes premiers lecteurs me disaient en gros « Non, mais ça, on n'a pas besoin de plus précise, on a compris, on n'est pas déteubé. » Mais bon, c'était plus fort que moi. Si je regarde de près, c'est vrai, aucun des mots soulignés n'est utile. Tout se devine déjà avec le contexte. Ça dessert même le récit parce que 1. c'est super lourd Et 2. comme j'avais cette tendance à tout exagérer, les émotions sont toutes très lumineuses ou très sombres et ça mène à une scène beaucoup trop caricaturale. On est clairement dans l'inverse du show dans le tel que tous les auteurs vous préconiseront et qui doit donner lieu à des scènes beaucoup plus immersives et subtiles. Troisième erreur, un peu dans le même ordre d'idée, l'insistance. Elle se traduit d'abord par des répétitions mais aussi par des faits qui enfoncent le clou toujours plus loin. Je vous donne un exemple tout de suite. Voici la toute première version de Pour quelques oeillets. Heureusement, il a bien changé depuis. Manon marchait. Encore et toujours, elle marchait. Elle avait faim et soif. Sommeil aussi. Terriblement sommeil. Elle avait quitté Marseille à 7h ce matin. Elle n'avait pas eu de répit depuis, n'osant pas, sale comme elle l'était, s'asseoir sur les sièges du train. Elle avait fait le voyage assise par terre, entre deux wagons, avant de se faire débarquer sans douceur dans une gare inconnue, dans une ville et un pays inconnus. Vous avez compris, Manon est vraiment très malheureuse. Elle a faim, soif, sommeil, elle s'est levée tôt, elle a beaucoup marché, tout le monde a été méchant avec elle. Quoi d'autre ? Ah, et si je disais en plus qu'elle est tombée et qu'elle s'est foulée la chemille ? J'avoue, j'aimais bien verser dans le drama, m'apitoyer sur le sort de mes pauvres personnages si gentils et si malheureux, montrer que le monde est si méchant avec eux, mais qu'ils sont si courageux. Et tout ça nous amène à la quatrième erreur, les personnages parfaits. Alors ça, j'avoue, c'est toujours un de mes points faibles. J'aime tellement mes personnages que je voudrais qu'ils aient toutes les qualités du monde. Mais à l'époque, c'était vraiment excessif. Je vous rappelle que ça me posait de sérieux problèmes. Par exemple, comment provoquer un conflit entre Albert et Eugénie s'ils sont tous les deux si parfaits et si attentifs l'un à l'autre ? Je cherchais toujours un truc tordu pour que ça puisse exploser quand même. En fait, Eugénie trouve un mot doux dans la poche d'Albert. Du coup, elle est jalouse. Sauf que le mot doux, c'est un malentendu. En fait, Albert avait prêté sa veste à son pote Ryan qui avait un rencard avec une beauté pure nommée Germaine. Et Germaine a donné un mot doux à Ryan qui l'a mis dans sa poche. Enfin, dans celle d'Albert, du coup. Bref, c'est la faute à pas de chance, quoi. Mais ça m'a bardé, trop cool. Albert était bien sûr à la fois sensible et fort et Eugénie tout pareil, tous deux étant bien sûr très beaux pour fabriquer des enfants mignons par la suite. Le bonheur, quoi. que ce soit des titres bien. Mais j'accepte quand même qu'ils aient des défauts, qu'ils se vexent sans raison, qu'ils aient leurs moments de faiblesse. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple pour trouver une idée de conflit. Cinquième erreur, faire le portrait de chaque personnage dès sa première à Paris. Détailer son physique, glisser l'air de rien, quelques liens à son caractère. Et bien sûr, balancer tout ça dès le début du roman, histoire d'accrocher de lecteur. Exemple dans ce dialogue tiré d'un autre manuscrit de 2014. Mes amis, blablabla, et je voudrais remercier M. Stevens qui nous fait l'honneur de sa présence. M. Stevens était un petit bonhomme chauve aux lunettes rondes posées en équilibre sur le bout de son nez et cligna des yeux plusieurs fois avant de prendre la parole. Bonjour, bonjour, ça lui a-t-il ? Avec impatience. Blablabla, M. Docker, qui a connu ce village, désire nous entretenir de quelques projets. M. Docker, qui présidait la Réunion, était un colonel retraité de l'armée de terre. Sa haute taille, sa carrure imposante en faisait d'un homme impressionnant. Blablabla, c'est M. Docker qui parle. Je vous présente Antoine Guillaume qui est chef de chantier, solide, volontaire, j'ai en lui une confiance totale. Antoine était un grand jeune homme brun, son sourire authentique éclairait ses yeux sombres soulignés par des sourcils épais. Il avait un air espiègre et mature à la fois qui le rendait sympathique dès le premier abord. Ça vous plaît ? C'est subtil, non ? Et que je te glisse des informations ni vues ni connues entre deux répliques, même moi ça m'ennuie. Trop d'infos, rien d'essentiel, toutes les descriptions sont construites sur la même structure. On ne le dira jamais assez, prenez un peu de recul sur vos manuscrits et faites les lire à d'autres personnes. Non, parce que vraiment quand j'ai écrit ça, je pense que je trouvais ça plutôt stylé. Sixième erreur, des phrases de transition inutiles. Alors là, on va rigoler un petit peu. Parce que je ne savais pas toujours bien comment commencer une scène. Du coup, je me creusais la tête, vous pensez bien. Et ça donne des trucs assez drôles. Premier exemple, assez chou, je devais avoir à peine 15 ans. De la pension à l'orphelinat, le chemin n'est pas très long et on est vite arrivé. Phrase inutile numéro 1. Plus banale, les repères temporels plantés en début de chapitre. Avril réchauffait les chandelles. L'été filait à grands pas. Et enfin, les phrases les plus magiques que vous pourrez noter dans vos agendas comme le meilleur des mantras. Le temps passe beaucoup trop vite quand on le voudrait éternel. La terre est belle, mais elle est sans pitié. Vous n'oublierez pas d'indiquer mon nom quand vous me citerez. Plus sérieusement, je crois que beaucoup d'auteurs débutants ont du mal à commencer ou à clôturer leur scène. Alors peut-être que ce conseil vous aidera si c'est votre cas. N'écrivez que l'essentiel de votre scène. Vous ne prenez pas la tête avec des phrases de transition. Ce n'est pas grave si on commence par un dialogue, si on ne pose pas tout de suite le décor ou les repères temporels. Allez droit au but. Le reste, vous l'ajouterez si et seulement si c'est nécessaire. Et je vous donne le même conseil pour les fins de scène. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une phrase de conclusion. Arrêtez-vous quand vous n'avez plus rien d'intéressant à dire. Septième erreur. Des histoires qui ne se terminent jamais. On est sur la dernière erreur et sur celle qui m'a probablement le plus handicapée. Le premier manuscrit que j'ai écrit autour de 2007, je pense, fait mille pages et il n'y a pas de fin. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu clôturer l'histoire de tous les personnages. Et il y en a énormément. Si Michel rencontre Kevin, il faut bien que je parle de Kevin. qui lui va rencontrer Vanessa. Donc il faut bien que je parle de Vanessa. C'est simple. Quand je n'ai pas ma fin en tête avant même de commencer mon roman, en général, je m'écarte. Un peu moins maintenant mais quand même encore. J'ai commis la même erreur avec un manuscrit plus récent écrit en 2015. J'avais deux personnages principaux sur lesquels j'aurais dû me concentrer. Mais finalement, leurs amis ont pris de l'importance aussi. Si bien que je n'ai pas su arrêter l'histoire avant de les avoir tous rendus heureux. Ah oui, et bien sûr, tous mes premiers manuscrits ont la même happy end, des mariages partout. Et plus il y a de personnages, plus il y a de mariages. Je suis toujours assez branchée sur les happy end mais j'essaye de les varier un peu. Et surtout, maintenant, j'arrive à poser le point final avant d'avoir sauvé le monde entier. Je me tiens à mon intrigue principale. J'essaye de ne pas en développer de trop importantes en parallèle. Voilà pour les sept principales erreurs de débutante que j'ai commises. Je pourrais vous en donner encore beaucoup d'autres. Vraiment. Mais je pense que déjà vous avez un bon aperçu de ce qui était mon style il y a quelques années. Est-ce que j'en ai honte ? Non, pas vraiment. Elles me font sourire et je n'oublie pas que c'est en faisant des erreurs que je me suis construite. Je dirais même que ça me fait du bien de relire ces textes parfois pour mesurer le chemin que j'ai parcouru. J'ai fait des erreurs, j'en fais encore. Tant pis, tant mieux. C'est comme ça qu'on progresse. Et si je devais dire une chose à la jeune autrice que j'étais alors, ce serait celle-là. Continue. Ose écrire, ose de faire relire. Et comme je ne peux plus le dire, je vous le dis à vous. Si vous êtes un jeune auteur ou même un auteur expérimenté, ne vous laissez pas paralysé par la peur de faire des erreurs. Écrivez malgré tout. C'est tout ce qui compte. Si vous commettez des maladresses, vous en rirez plus tard. On passe tous par là et on n'a même jamais fini d'y passer. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un podcast. Et n'oubliez pas, le temps passe beaucoup trop vite quand on le voudrait éternel.